... Agnès Bastit est agrégée de lettres classiques et enseignante émérite de littérature grecque de l'université de Lorraine. Elle s'intéresse à l'interprétation des évangiles à l'époque patristique. C'était la thématique de son HDR. Parmi ses travaux, je soulignerai... Ils sont abondants, mais je soulignerai qu'elle a assuré la publication en français des deux volumes, plus de 1 600 pages, de l'introduction à la théologie des 2e et 3e siècles du père Antonio Orbet. Elle s'est particulièrement intéressée à Irénée de Lyon, coordonnant deux colloques consacrés à cette figure. Irénée entre Bible et Hellénisme, ici même à Lyon en 2014, et Irénée après Irénée en 2015 à Strasbourg. Aujourd'hui, votre contribution s'intitule Vérité et souci pour l'unité de l'Église, l'échange d'Irénée avec son destinataire dans le Contre les hérésies. Je vous demande une petite seconde pour juste mettre votre diaporama. Alors, le lien avec l'unité va peut-être apparaître, mais il est un peu sous-jacent, on dira. Donc, je m'intéresse ici à la relation d'Irénée avec ses destinataires, le destinataire de ses œuvres, mais en sélectionnant le cas, évidemment, le plus riche et le mieux connu du destinataire du Contre les hérésies. Attendez, il faut... Non, c'est ça, pardon. Donc là, je vous projette un petit tableau où j'ai schématisé le corpus irénéen tel que Euseb le connaissait, c'est-à-dire la liste des œuvres d'Irénée qui est donnée par Euseb dans l'histoire ecclésiastique, avec les titres et les destinataires. Donc, vous avez un certain nombre d'œuvres qui sont directement adressées à quelqu'un de particulier. Par exemple, l'épidéicis exposé de la prédication apostolique et un ouvrage dont le titre, au départ, c'est « A Martianus ». Il y a aussi traité, donc, à Florinus, etc. Et j'ai mis, dans la partie droite du tableau, « Les destinataires élargis », c'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que, pour continuer sur la prédication apostolique, lorsqu'Irénée s'adresse à Martianus, il a en vue des débutants dans la foi. Donc, en gros, un public plutôt de néophytes et peut-être plus largement la communauté lyonnaise, au moins parmi les chrétiens les plus récents. Voilà. Néanmoins, donc, ne pouvant pas, dans le cadre de cette contribution, étudier toutes les relations, la relation à Florinus est particulièrement intéressante. Je me suis limitée, donc, à évoquer l'échange d'Irénée avec le destinataire du traité contre les hérésies. J'espère, en ce faisant, non seulement éclairer les relations entre l'auteur et son destinataire, mais aussi mieux comprendre les intentions d'Irénée. Pourquoi écrivait-il ? Pour qui ? Dans quel but ? En quoi la relation au destinataire a-t-elle influé sur son écriture et l'élaboration de son ouvrage ? Il va par ailleurs de soi que l'œuvre éditée, surtout dans le cas des cinq livres de la Dersous et Rézès, était destinée à un lectorat plus large que le destinataire immédiat ou son cercle. Du moins, cela apparaît à partir d'une certaine étape de l'écriture d'Irénée, c'est-à-dire spécifiquement avec le livre III. Certaines pistes laissent en effet supposer qu'Irénée visait certes à conforter la foi des frères et à les mettre en garde contre l'erreur, mais au-delà, qu'ils visaient les groupes hérétiques eux-mêmes et avaient l'ambition de les faire revenir vers la vérité de l'Église. Dans un premier moment, le destinataire et son accord initial sont d'île avec Irénée d'après le prologue de la Dersous et Rézès. Le passé d'Irénée avant les premières pages de la Dersous et Rézès est mystérieux. Euseb, à partir de la brève lettre de recommandation des confesseurs lyonnais, nous apprend qu'il était presbytre vers 177, ce qui reste une désignation assez générale, pouvant se rapporter à l'époque aussi bien à un évêque en charge d'une communauté qu'à un membre du presbytérium d'une église. Irénée affirmant lui-même que pour enseigner, il convient d'avoir atteint environ la cinquantaine, c'est probablement l'âge qui est le sien au moment où il entreprend la rédaction de l'Adversus et Rézès. Il nous apparaît, à la lecture de son premier livre, comme un homme dans la force de l'âge, ayant atteint sa pleine maturité intellectuelle, animé d'une vive ardeur polémique, ne manifestant pas encore les signes de découragement ou de fatigue qu'il laisse transparaître dans la lettre traitée à Martianus. J'ai vu que dans ton introduction... Dès le début de son grand ouvrage, on perçoit la double préparation qu'il a rendue possible. Une préparation directement orientée vers l'exposition des doctrines gnostiques, d'une part, et, de l'autre, une préparation plus large, plus difficile à cerner, mais non moins évidente, qui repose sur une formation à l'analyse de la pensée, à la réfutation logique, à la force et à la clarté de l'expression. En ce qui concerne la préparation immédiate, Irénée la présente comme provenant de deux sources, mentionnées dans l'ordre, semble-t-il, la lecture de leurs écrits, puis le contact direct avec les docteurs gnostiques. Je cite, « Après avoir trouvé les écrits de ceux qui se disent eux-mêmes disciples de Valentin et après en avoir rencontré quelques-uns, ayant saisi leurs pensées, j'ai jugé nécessaire de te divulguer, etc. » Cette interpellation en tue du destinataire, dont on remarque qu'il n'est pas désigné nommément, sans doute pour préserver une certaine généralité de l'entreprise irénéenne, n'intervient qu'au début de la seconde partie du prologue général. Après une première partie, Irénée présente un tableau de la situation créé par l'enseignement des docteurs gnostiques qui détournent de la vérité beaucoup de fidèles sans défense. Le premier mot du livre, c'est la vérité. Il insiste sur la menace qui guette ces chrétiens, pas dans la traduction, naturellement. Il insiste sur la menace qui guette ces chrétiens, présentés comme des brebis face à des loups revêtus de peaux de moutons, en danger de se trouver ravis par notre faute, écrit Irénée, en se présentant implicitement comme un pasteur. Irénée se donne lui-même aussi comme expert, ainsi que cela ressort des deux comparaisons techniques qu'il met en avant, toujours dans le prologue, celle de l'imitation d'une pierre précieuse et celle de l'alliage frauduleux des métaux, deux cas qui requièrent l'expertise d'un spécialiste, seul en mesure de contester, c'est-à-dire en réalité de dénoncer, dit Eleng Saï, du fait de sa compétence, la contrefaçon. C'est sans doute à ce titre qu'il a été sollicité par son destinataire commanditaire qui, je cite, « cherchait depuis longtemps, selon Irénée, à s'informer sur la pensée d'Ignostique. » Et c'est aussi à ce titre, comme cela ressort du prologue, qu'il lui soumet le résultat de son travail. La sollicitation a pu commencer par de discrètes allusions avant de devenir une demande explicite. « Au dire d'Irénée, en effet, la rédaction de l'Adversus RSS est le résultat d'une commande. » Ah, merci. D'accord. « Il ne le mentionne pas dans le prologue général, où la chose reste implicite, mais plus loin, dans le prologue du livre 3, qui apparaît comme une sorte de second départ de l'entreprise, après les deux premiers livres d'exposition et de réfutation des doctrines gnostiques. » Texte 1. « Tu m'avais enjoint. » Voilà. Cette commande est encore rappelée dans le prologue au cinquième et dernier livre. Alors là, je vous lis. « Dans le cinquième livre de cette entreprise générale de dénonciation et de réfutation de la connaissance, faussement appelée telle, nous nous efforcerons de soutenir notre démonstration par le reste de l'enseignement de notre Seigneur, ainsi que par les épites de la peau, comme tu nous l'as demandé et pour obéir à ce que tu nous as prescrit, puisque nous sommes, nous aussi, en charge de l'administration de la parole. » La remarque finale, « Quagnam et in administratione sermonis possiti sumus » apporte un élément déterminant, avoir la charge de l'administration de la parole est le propre des évêques ou des responsables de communauté. Cette fonction incombe, semble-t-il, aussi bien à Irénée qu'à son destinataire, même si celui-ci semble sinon plus âgé, comme cela est probable, du moins être titulaire d'un siège plus important, peut-être métropolitain, puisqu'il est en position de commander un travail et qu'elle travaille à Irénée et d'en être obéie. Lui et son entourage ont affaire directement à des groupes gnostiques et doivent leur apporter la contradiction. On peut facilement déduire que l'évêque auquel Irénée adresse son ouvrage est entouré d'un presbytérium qui partage ses préoccupations mais qui est susceptible peut-être d'être attiré par le gnosticisme et auquel le livre d'Irénée est également destiné. En somme, il s'agit probablement en ce qui concerne le destinataire d'un évêque d'une ville grecque importante éloignée de Lyon. Irénée lui est liée par des liens d'amitié anciens, semble-t-il. Il aurait donc pu le connaître en Asie. Il l'appelle en effet complète frère bien-aimé et non pas père comme les Lyonnais s'adressant au pape et le terre dans le mot où il lui recommandait Irénée. Contrairement à Irénée, le destinataire vit apparemment dans une région de langue grecque et est attaché à la païdéia grecque puisqu'Irénée, qui parsème son ouvrage d'allusion aux poètes classiques, surtout tragiques et comiques, se croit tenu de s'excuser auprès de lui de la corruption éventuelle de la pureté de sa langue grecque littéraire due à un environnement linguistique majoritairement barbare, c'est-à-dire le latin parlé à Lyon. Dans le même sens, Irénée juge nécessaire aussi de se justifier au préalable du fait qu'il lui adresse un ouvrage d'information et d'analyse visant à la clarté et à la concision, « suntomos caissaphos » et non un discours soigné respectant les codes de la seconde sophistique. Ce que le commanditaire a sollicité d'Irénée, semble-t-il, c'est qu'il lui fournisse, outre la connaissance de leur pensée, un point de départ pour réfuter l'agnostique. Irénée l'exprime avec insistance dans le prologue. « Nous te procurerons ainsi un point de départ dans la mesure de nos modestes capacités pour les réfuter. » Ce sont évidemment des formules de courtoisie codées. Et il répète vers la fin « Nous avons mis notre point d'honneur alors que depuis longtemps tu cherchais à connaître leurs pensées, non seulement à te la rendre manifeste, mais à te procurer des ressources pour en montrer la fausseté. » Et il compare ces indications qu'il fournit à son destinataire à des semences que celui-ci devra faire fructifier dans le champ de Saint-Esprit selon le phèdre de Platon. Texte 2. Ah, c'est formidable. Oui, c'est le 3, oui. Donc, le texte 3, vous voyez, évoque cette fructification qui est proposée aux destinataires. Le but du travail d'Irénée qu'il exprime avec vigueur dans les dernières lignes de son prologue que vous avez là est donc de permettre à son destinataire auquel il procure des moyens de démontrer la fausseté des doctrines déviantes de se mettre, je cite, « lui aussi avec cœur au service diakoneïne des autres, conformément à la grâce reçue du Seigneur pour éviter que les hommes ne se trouvent entraînés par leur entreprise de persuasion. » L'image ici est manifestement celle de l'apôtre avec une référence sous-jacente à Paul qui était invoquée explicitement dès les premières lignes du prologue. Le lien entre la diakonia des frères et la grâce reçue du Seigneur est en effet caractéristique de la conception paulinienne de la proclamation de la parole et de la responsabilité pour la communauté. Consciemment assumée ici par Irénée est proposée en modèle en une incitation pressante à son destinataire. L'envoi qu'il fait livre par livre non sans quelque pression de la part du destinataire au début du mois permet de suivre l'évolution de la base sur laquelle les deux évêques se sont mis d'accord et de voir évoluer leur relation. En un second temps, j'évoquerai l'évolution de la relation au destinataire et sa répercussion sur l'œuvre d'Irénée. La présence du destinataire reste forte dans le livre initial, surtout au cours de sa première partie. Mais la fin du premier livre révèle l'embarras d'Irénée vis-à-vis de son commanditaire. De la déclaration finale du premier livre, on peut déduire en effet que dénonciation et réfutation devaient à l'origine trouver place dans un seul tome. Mais que ce qu'Irénée appelle la diégesis, la narration en termes de disposition rhétorique des parties du discours, a fini par occuper tout l'espace du rouleau. Je cite, le seul exposé narratio dans la version latine a pris pas mal d'extensions comme tu le vois. À partir de là, les dernières lignes du premier livre permettent de reconstituer l'échange suivant entre Irénée et son commanditaire. Irénée lui a fait savoir que son tome approchait de sa fin, mais qu'il était entièrement informatif et que ce serait à lui d'élaborer sur la base de la documentation fournie la réfutation proprement dite de ses doctrines. Dans la mesure, voilà, vous avez le texte numéro 4. Et je note dans la suite du texte, il était possible aussi bien à toi qu'à tous ceux qui sont avec toi. Donc c'est toujours l'idée d'un destinataire avec un groupe autour de lui. Cependant, devant l'insistance de son commanditaire qui apparemment ne l'entendait pas ainsi et a sollicité d'Irénée la mise en forme de réfutation, Irénée cède un peu à contre-coeur et lui annonce un second envoi qui reprendra point par point dans le même ordre les matières abordées de manière simplement informative au premier livre. Donc, texte 5. Nous t'en verrons dans la mesure de notre capacité cette réfutation donc en abordant chaque point dans l'ordre de l'exposé, c'est-à-dire toujours de la narratio. Au début de ce deuxième livre extorqué en quelque sorte à Irénée par son destinataire, une certaine mauvaise volonté pointe encore quand l'évêque fait allusion au peu de temps dont il dispose. Pourtant, à la fin du deuxième livre, Irénée décart vouloir éviter de donner l'impression d'éviter la preuve par les écritures. Ces écritures qu'il va maintenant invoquer et nous apporterons donc dans la discussion les preuves par les écritures divines pour tous ceux qui aiment la vérité. Donc, le second livre se referme sur le premier mot qui était celui du prologue général. Ceux qui aiment la vérité où Irénée s'inclut lui-même naturellement semble englober non seulement ses destinataires mais au-delà un public plus large, tous ceux qui aiment la vérité, dont l'auteur a peut-être reçu des échos. Par ailleurs, il semble qu'il se soit passé quelque chose pour Irénée au cours de la rédaction de ce deuxième livre. Il s'est pris au jeu, il s'est découvert une vocation non seulement de polémistes mais vraiment de théologiens. C'est ce qui explique cette sorte de volte-face qui apparaît au début du troisième livre annonçant à nouveau l'examen des écritures. L'auteur ne se contente plus de répondre à la demande qui lui est faite mais va au-delà à l'instar de la charité divine qui donne plus qu'il ne lui était demandé. Je cite « Afin que rien ne te fasse défaut de ce que tu as demandé, et que tu reçoives de nous au-delà de ce que tu souhaitais des opportunités pour contester et réfuter ceux qui délivrent un enseignement mauvais quel qu'il soit. » En bref, le troisième livre est par-dessus le marché. Ce troisième tome apparaît donc à la fois comme la prolongation de l'effort sollicité par le commanditaire mais aussi comme une initiative spontanée, propre, d'Irénée qui s'est pris d'intérêt pour son travail. Il semble cependant penser que l'entreprise atteindra sa pleine mesure en trois livres, le troisième venant couronner les deux premiers. Et donc, vous avez là le texte 7 qui récapitule dans le prologue du livre 3. « Souviens-toi donc de ce que nous avons dit dans les deux premiers livres. Et tu seras en mesure de leur résister avec assurance et fermeté luttant pour l'unique foi véritable et vivifiante que l'Église a reçue des apôtres et distribuée à ses fils. » Ainsi, la perspective n'est plus seulement défensive mais désormais positive. Le destinataire se voit exhorté non seulement à contrer l'erreur mais aussi à conforter l'unique foi véritable et vivifiante reçue des apôtres. Vis-à-vis de laquelle Irénée suggère qu'ils ont l'un et l'autre une responsabilité en tant que docteur dans l'Église qu'il a transmet à ses fils. En outre, Irénée vise désormais un lectorat plus large puisqu'il écrit au deux tiers du troisième livre qu'il conviendra que toi et tous ceux qui lisent cet écrit se préoccupent et se préoccupent de leur salut, etc. À la fin du troisième livre, il prend une seconde fois lui-même en main son entreprise en annonçant un nouveau tome. C'est une série. On croit que la série est finie et puis en fait il y a une nouvelle saison. Donc, on annonce un nouveau tome et en répétant comme il l'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises que sa première préoccupation est de toucher les cœurs et les esprits de ses adversaires, non plus seulement en les réfutant mais en les éclairant par la doctrine évangélique. Au début du quatrième livre, Irénée s'efforce de faire partager sa préoccupation à son destinataire et l'exprime sous forme fortement dramatisée. La métaphore du danger de la navigation en haute mer se trouve ici renouvelée par l'ironie de l'empreint des catégories valentiniennes d'abîme, butos et d'inconnaissance, agnoia, déjà évoquée dans le prologue général où il décrivait « exhorteler à se garder de l'abîme de l'inconnaissance ». Cette ironie cependant n'efface pas, au contraire, elle avive l'expression de l'anxiété pour le salut des égarés. Il est remarquable en effet qu'en ce début de quatrième livre, Irénée insiste sur la destination de son travail qui s'exprime par le recours à une succession de subordonnées finales, vous l'avez ici, « pour que tu reçoives de quoi réfuter, pour que tu ne les laisses plus avancer, mais pour que tu fasses en sorte que ». Tout se passe donc comme si, bien qu'Irénée rappelle la sollicitation de son destinataire et mentionne la promesse qu'il lui a faite, la situation s'était inversée. C'est désormais Irénée qui prend l'initiative et qui montre à son destinataire ce qu'il doit faire pour soustraire les chrétiens gnostiques aux gouffres qui les menacent. La préface continue en effet ainsi, « Or, celui qui voulait faire revenir, il convient qu'il connaisse avec soin leur système ou les points de leur doctrine et il n'est par ailleurs pas possible de guérir les malades si on ne connaît pas le mal dont ils souffrent. » C'est pourquoi nos prédécesseurs, donc ici c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'avant Irénée, il y a eu déjà des tentatives de réfutation des doctrines gnostiques et pas seulement des doctrines de Martion. Les métaphores du pilote conduisant au port et du médecin guérissant par sa science les malades, classiques dans l'hélénisme, mettent le destinataire face à sa responsabilité. Il doit prendre au sérieux l'effort d'information et de compréhension à l'égard du gnosticisme, particulièrement valentinien qui lui est demandé en imitant l'effort de formation et d'étude du médecin et il doit aussi vouloir, tel le pilote expérimentaire, reconduire ses égarés au port. Irénée, que nous avons vu réticents élaborer un second livre, s'est manifestement pris au jeu puisqu'il en a finalement composé cinq dans l'élan qui lui était venu au cours du livre 2. Sur sa lancée à la fin du livre 4, il annonce qu'il doit encore compléter son exploitation des évangiles par les passages en paraboles et exposer la doctrine de Paul qui faisait l'objet d'interprétations discutables chez les Valentiniens. Je passe un petit peu pour ne pas dépasser. À la fin de la préface du livre 5, on perçoit un reproche à peine voilé. « Il conviendra que toi-même et tous ceux qui lisent cet écrit prennent vraiment la peine de lire ce que nous avons écrit auparavant pour connaître les points auxquels nous portons la contradiction. C'est seulement ainsi que tu pourras leur porter une contradiction légitime et que tu aborderas avec la préparation correspondante le moment de les contredire. » René reproche donc implicitement à son commanditaire comme il pourrait le faire à un certain nombre de lecteurs d'aujourd'hui sa négligence et sa désinvolture à l'égard des doctrines gnostiques qu'il a fait l'effort de lui exposer clairement et dans le détail. En clair, le destinataire est attaché à la tradition de l'Église et tout disposé à mépriser les doctrines déviantes mais il n'est pas prêt à faire l'effort intellectuel nécessaire pour entrer dans les arguments exposés et tenter de les pénétrer et de les comprendre le plus parfaitement possible. Aussi, comme il l'avait déjà fait dans la seconde partie de la préface au quatrième livre, Irénée insiste avec une autorité à la limite de la brusquerie sur le fait qu'on ne peut se dispenser de cet effort si on désire porter aux adversaires une contradiction légitime. dit Kaya « Celle-ci ne peut se révéler efficace que sur la base d'une préparation adéquate, celle-même qu'Irénée s'est donnée par l'étendue de son information et par la prise en considération sérieuse des thèses qu'il entendait réfuter. En évoquant en fin de préface du livre V l'abaissement et l'adaptation à autrui qui ont été celles du verbe de Dieu lui-même qui s'est fait ce que nous sommes, Irénée qui s'est découvert théologien au fil des tomes de son entreprise propose donc ultimement un fondement théologique l'imitation du verbe incarné à l'exercice de la réfutation. Donc quelques mots de conclusion si vous voulez bien. Pour récapituler les principales indications fournies par l'histoire que racontent les adresses aux destinataires on peut distinguer trois phases dans la rédaction des cinq livres d'Irénée. Une première phase où l'auteur s'en tient honnêtement à son projet d'information de dénonciation des doctrines gnostiques. Livre 1. Une deuxième phase où il ne s'est engagé semble-t-il qu'un peu malgré lui de réfutation argumentée des principaux points de ses doctrines. Livre 2. Et une troisième phase plus dynamique où sur la base de la réflexion sur la vérité menée au livre 2. Irénée s'est découvert une inspiration de théologien et entend exploiter en ce sens un vaste corpus scripturaire surtout néo-testamentaire. Livre 3 à 5. Par ailleurs, la trajectoire que nous venons de reconstituer montre l'enregistrement progressif de la prise de conscience par Irénée de l'enjeu de sa polémique. Il ne s'agit pas seulement, comme son destinataire le pensait peut-être, de camper sur des positions acquises et de les défendre, mais d'entrer par charité en une diachonie analogue à celle du Christ venu chez les hommes dans la pensée de l'adversaire d'y pénétrer au plus profond afin de toucher ce point qui pourra l'attirer vers la vérité. La vive préoccupation pastorale qui a été le moteur de l'entreprise d'Irénée préoccupation pour les faibles menacés par l'erreur mais aussi pour les adversaires eux-mêmes ne pouvait pas en rester simplement à la pastorale. Elles devaient s'enfoncer dans le questionnement et l'approfondissement doctrinal pour parvenir à faire jaillir une vérité plus vraie, si on peut dire, plus puissante et plus attractive que l'erreur. En posant cette démarche, en revendiquant le détour par la prise en compte de la pensée adverse et par l'approfondissement du donné scripturaire comme non facultatif, Irénée a en même temps inventé la théologie chrétienne où réception doctrinale de la vérité révélée et préoccupation pastorale pour autrui demeurent indissolublement liées. Le discours destiné à Martianus montrera un autre aspect de l'écriture d'Irénée, plus simple, moins novatrice, davantage traditionnelle, mais il confirmera que pour lui, écrire n'est jamais un simple travail de cabinet, il s'inscrit dans un contexte à la fois ecclésial et humain. Je vous remercie. Applaudissements